Oui, c'est Cindy Castonguay qui a battu un record de 32 ans samedi dans le lac Témiscouata, une jeune femme qui demeure maintenant à Lévis, originaire d'ici au Témiscouata, Témiscouata-sur-le-Lac, qui a fait 12 kilomètres, qui sépare les quartiers cabaneaux de Notre-Dame-du-Lac en 5 heures, 20 minutes, et elle battait qui à ce moment-là? Monsieur Guy Dumais! Guy Dumais qui l'avait réalisé, lui, en 1987, en un temps de 5 heures 40 minutes, donc une vingtaine de minutes de plus. Et on a le plaisir d'avoir M. Dumais en entrevue ce matin pour nous en parler. Bonjour M. Dumais! Bonjour, salut Guy-Den! Ça va bien? Oui, ça va, toi aussi? Ça a été une belle, j'imagine, une belle expérience pour vous de vivre ça, parce que vous avez suivi la nageuse. Ah oui, on l'a suivi. Il y avait toute une équipe, il y avait quand même trois bateaux, puis la sécurité des pompiers de cabaneaux avec les bateaux, puis on l'a suivi tout le long, puis la petite fille a eu de la misère un peu, parce qu'à un moment donné, il y avait de la grosse vague, le vent s'était élevé un peu, puis à un moment donné, bien là, elle avait comme de la misère, on aurait dit qu'elle avançait plus, mais il reste qu'elle l'a faite complètement. Elle a fait son 12 kilomètres comme il faut. Donc elle n'avait pas les meilleures conditions, si je comprends bien. OK, en partant, Guylain, c'était beau, mais à un moment donné, quand on a poigné la pointe, la dernière pointe avant d'arriver à Notre-Dame-du-Lac, le vent, c'est comme je te disais tantôt, il s'était élevé, ça fait que là, il s'est occasionné de le verre, puis il y avait le trafic un peu sur l'eau, il y avait des bateaux pour mal, mais là, il reste qu'il n'y a pas eu de problème avec ça quand même. Elle a foncé au travers de ça, la vitesse a rendu un peu, mais elle continuait là-dedans, puis elle était vraiment déterminée. C'est ça, elle n'a jamais pensé à abandonner malgré tout, là. Je pense que Guylain, qu'elle n'y a jamais pensé, parce qu'on lui demandait souvent, comment ça va, t'es un petit mieux arrêté, elle disait, non, non, elle dis, je continue, je continue. C'est une fille qui est vraiment à persévérer, puis en fait, quand, c'est ça, elle voulait réussir cet exploit-là, puis elle l'a bien réussi à part de ça. Comment ça s'est conclu, cette entente-là, qu'elle voulait réaliser, battre votre corps, est-ce que... Oui, c'est parce que moi, c'est une fille, ça fait longtemps que je connais, elle travaillait comme moniteur à la plage de Cabano, comme sauveteur, je veux dire, puis tous les matins, j'allais là, puis on prenait, avant qu'elle prenne son chiffre, on prenait une nage sous les deux d'environ un kilomètre, ça fait que là, j'en voyais aller, où j'avais de la musée, j'allais suivre, parce qu'elle allait pas mal plus vite que moi, puis elle a persévéré, puis a continué, puis à un moment donné, je me percevais, je me disais, hé, cette fille-là, l'année passée, on a traversé le lac, et moi, je la suis en kayak, puis elle, en anage, elle a traversé le lac en 39 minutes, puis elle a revenu en 34 minutes, là, aller-retour, là, puis quand elle est sorti de l'eau, c'est pareil, on m'aurait pas nagé, pas en doute, je me disais, moi-même, il est capable de faire pas mal plus long que ça. Et c'est là que l'idée est venue d'essayer de battre votre corps. Exactement, l'hiver passé, mais là, on a eu des communications ensemble, puis là, j'ai demandé, j'ai dit, « Ça te tenterait-tu de faire un peu plus long? » J'ai dit, moi, j'ai déjà fait des bonnes distances, mais alors, je suis rendu là, je suis plus capable, ça prend un autre pour me remplacer. C'est-à-dire qu'elle dit, « Oui, ça dépend de quoi? » J'ai dit, « Ça serait une douzaine de kilomètres. » C'est-à-dire que là, on me dit, « Ouais, 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 ça a pris à peu près 30 secondes. » Elle dit, « Oui, c'est-à-dire que là, j'ai mis tout en marche pour organiser cette activité qui, pour moi, était grandiose. C'est quand même un bon bout à l'âge, là. Et vous, M. Dumais, vous en souvenez-vous de 1987 quand vous l'avez réalisé, ce record-là? Est-ce que c'était une belle journée? » « Ouais, bien moi, c'était... Les conditions étaient quasiment semblables, mais il reste qu'il y avait un peu moins de vagues. Elle, elle avait plus de vagues que moi. » « OK. » « Puis, moi, les conditions étaient bonnes quand même. L'eau était à 70 degrés, mais elle aurait pu être un peu plus chaude. Mais c'était bien à prendre du temps à réchauffer, là, oui. » « Donc, ce que vous voyez de Cindy Castonguay, c'est un beau dépassement de soi. C'est un bel exemple à suivre. » « Ah, c'est un très, très bel exemple à suivre. » « Il y a même des gens... » « Quand on arrivait à Notre-Dame-du-Lac, le monde l'a reçu de... » « Il était content de l'avoir. » « Puis, on dit, « Hé, t'as réussi ça, puis c'est beau. » « Puis, moi, j'étais content, le premier, j'étais content de l'avoir, de l'avoir... » « Voyons, qu'elle a fait ça, puis qu'elle a réussi son 12 kilomètres d'un temps de 20 minutes moins que moi. » « Parce que là, je me suis dit, moi-même, je lui ai dit, « Gare, il n'y a pas une moi qui va faire ça, il y en a d'autres. » « Il y a du monde qui n'a pas mal autrement que moi. » « On n'est pas un professionnel, nous autres, mais elle, si elle continue, elle va devenir un professionnel. » « Parce que dans vos belles années, je me rappelle, on se parlait souvent, puis vous me parliez de... » « Ah, bien, je viens de traverser le lac. » « Vous le faisiez assez souvent, la traverse du lac Témiscouattin, à l'époque. » « Ça fait 49 ans que je traverse le lac. » « Puis là, il me manque un an, je fais 50. » « J'ai damisé, parce que j'ai des petits bobos, là, en vieillissant, j'arrive à 70. » « Ça fait que là, j'essaie de faire une autre fois pour que ça fasse 50 ans, là. » « Mais on va voir cette année, avec le nage au Témis, là. » « Ça s'en vient, c'est le 10 août, ça, hein? » « Oui, le 10 août, ça va être semblable à l'an passé. » « Ça va être pas mal la même chose. » « Parce que là, on est rendu avec des nageurs qui viennent de peu partout dans la province de Québec. » « Il y en a de la Côte-Nord, au Brunswick, de la Gaspésie. » « Il y en a même qui venaient de Montérégie, puis un bord, puis de l'autre, de la province. » « Alors, c'est intéressant. Donc, cette activité-là, on va en reparler, c'est certain, le 10 août prochain. » « Puis les nageurs doivent dire qu'on a un des plus beaux lacs, de toute façon, au Québec, hein? » « C'est exactement ça. C'est ce que j'avais déjà dit, mais quelqu'un m'avait assigné. » « Non, c'est le lac Saint-Jean. » « Non, non, j'ai dit, c'est Cabaneau, le plus beau lac. » « J'ai dit, on a le cube au lac. » « J'ai dit, ça, c'est une roba-dessus. » « Bien, M. Dumais, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. » « Félicitations encore à Cindy Castonguay, qui a été incroyable. » « Ah oui, elle a été incroyable. » « Puis est-ce que je peux remercier, Guylain? » « Oui, vous pouvez y aller, oui, oui. » « Alors, moi, je remercie les gens qui nous ont accompagnés, les bateaux. » « On vient d'être capitaine de bateau, M. Raymond. » « Puis les autres bateaux, je ne sais pas leur nom, mais c'était très gentil de pouvoir participer à cette activité. » « Puis après ça, il y avait les pompiers, le bateau d'urgence des pompiers. » « Elles autres nous ont suivi tout le long, il a ralenti le trafic maritime. » « Ça fait que ça allait bien, puis je remercie tout le monde. » « Je remercie également CFBD pour leur participation et leur suivi de cette activité. » « C'est un moment important dans notre vie ici au Témissouata. » « Oui, c'est vrai, Guylain. » « Parce que ça continue de même, ça va venir. » « On va en avoir des athlètes assez importants dans notre région. » « Puis de différentes... » « Voyons, différents... » « Moi, je veux dire, de différentes activités, comme l'annelage. » « On a des champions en bicycle, puis on a des coureurs, des marcheurs. » « On a le territoire pour faire à peu près toutes les activités aussi. » « Ah oui, c'est beau. Il y a de beaux résultats récemment, notamment au niveau du triathlon, une jeune de Poigny-Gamouk. » « Oui, aussi. » « Fantastique. Merci beaucoup, M. Dumais, puis bonne journée. » « Je vous remercie beaucoup, puis bonne chance à CFBD, puis une bonne continuité dans vos bonnes activités. » « Parfait. » « Merci beaucoup, M. Dumais. Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir à Guy Dumais, qui a dû battre son record en fin de semaine. » « Oui, c'est quelque chose, puis on ne sait pas. » « Peut-être qu'on vient de lancer une tradition, ou année, ou après année, ou quelquefois, au 2 ou au 3 ans, quelqu'un tentera de relever le défi, de battre maintenant cette marque qui est portée à, on vous le rappelle, 5 heures 20 minutes. » « 12 kilomètres. » « De 20 minutes, 12 kilomètres. » « Félicitations encore une fois dans les vagues. »